On va commencer, on va étudier aujourd'hui le Thilim, l'Amet 30, toujours dans le premier CFR. On va d'abord le lire et le traduire. C'est un Thilim qui est très, très, très connu, puisqu'on le lit à Hanukkah. On a vu celui de la dernière, c'était celui de Pourim. Rien n'indiquait à priori que c'était Pourim, puisqu'on parlait de la Natsalachéa, on a vu que le contenu, même le texte, renvoie très fortement d'abord au personnalité d'Esther et de manière générale à la fête de Pourim et à la Megillah d'Esther. Là, par contre, on a un Thilim qui, dans son introduction, dans son titre, renvoie au niveau des sonorités à la fête de Hanukkah pour nous, alors qu'en vérité, on va le voir, ce n'est pas du tout nécessairement lié à la fête de Hanukkah. Le mot Hanukkah apparaît, c'est la raison essentielle pour laquelle, en vérité, on le lit à Hanukkah. Alors, je partage. Alors, on a lu une première fois. Mismor, Shih Hanukkah, Tabayit, Les Demides. C'est un Mismor. Mismor, ça vient du mot Zemmer, qui veut dire chanter. L'autantique, c'est bien comme traduction. Shih, qui est un chant, une fois de plus. Hanukkah, Tabayit, Les Davides. Hanukkah, c'est l'inauguration, Habayit, de la maison. Quand on dit la maison-gérance de Beth Amigdash, un chant à l'occasion pour l'inauguration du Beth Amigdash. Les Davides, pour David. Là aussi, la semaine dernière, on a dit comment David a pu écrire un Thilim sur le Mugler d'Esther. Ça paraît tout à fait improbable. Mais même Hanukkah, Tabayit, et David, David n'a pas non plus assisté à l'inauguration du Beth Amigdash. S'il s'agit effectivement du chant d'inauguration du Beth Amigdash. Il y a d'autres possibilités que cela. Mais si on considère que c'est le chant qui a été dit, qui a été récité à l'occasion d'inauguration du Beth Amigdash, il y a une solution toute simple. C'est que David avait écrit avant de mourir. David avait prévu de construire le Beth Amigdash. Et non seulement qu'il avait prévu de construire le Beth Amigdash, il avait même prévu le chant qui serait chanté à cette occasion-là. On va voir que dans le texte, c'est très difficile de voir des liens avec le Beth Amigdash ou avec l'inauguration du Beth Amigdash. Ça paraît vraiment très différent. Ça renvoie des mis morimes qui sont beaucoup plus liées à la personnalité de celui qui écrit le poème. Donc, si c'est avec Tameler, à toute avis Tameler. De manière assez personnelle, même si, comme on l'a déjà vu, la première personne, quand il parle de la première personne, ça peut être aussi toute Israël. Mais l'idée du Beth Amigdash, je veux voir qu'elle apparaît dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de théélims. Énormément de théélims, même écrits par David, qui renvoient aux idées du Beth Amigdash, c'est-à-dire la présence d'Hachem, le fait d'être dans le lieu d'Hachem, dans les Hatserot, dans les cours, etc. Tu vis d'Hachem et d'Hachem, tu es toujours à Hachem, en face de moi, etc. Je regrette de ne pas pouvoir être dans ton parvis. Donc, il y a énormément de théélims qui parlent de David en particulier, ou en termes générales de celui qui écrit Téhidib, dans sa relation au lieu qui est celui du Beth Amigdash. C'est vraiment très courant comme thème. Or, ici, justement, on va voir que ce n'est pas du tout le cas. C'est quand même assez surprenant que le chant qui parle de l'inauguration du Beth Amigdash ne parle pas de cela. On va le voir maintenant dans le texte. Aromim Ha'achem, idillitani, velosimarta uibayi. Aromim Ha, je vais te grandir. C'est un très courant. Il y a beaucoup de synonymes pour parler de la louange qu'on fait à Dieu. Un des synonymes, c'est l'héros même, grandir le nom de Dieu, l'élever, qu'ils ont traduit l'exalter, qui dillitani. C'est quoi dillitani ? La racine, c'est dala. Dala, en héprose, ça veut dire puiser. Tu m'as fait monter, dillitani, tu m'as fait monter quelque chose qui est très bas, d'un gouffre. Tu m'as relevé. Alors, il y a un jeu de mots très, très risqué là-dedans. Parce que dala, c'est un pauvre. Dillitani, on peut traduire, car tu m'as appauvri. Tu m'as rabaissé. En plus, on serait dans un Aromim Ha'achem. Je vais te grandir Ha'achem parce que tu m'as abaissé. C'est quand même assez surprenant. Mais donc, évidemment, on ne va pas traduire comme ça. Mais je retenais, malgré tout, cette connotation. Quelqu'un qui lit cela, Aromim Ha'achem qui dit l'itani, surtout que de dire au sujet d'un être humain qui m'a puisé, c'est quand même intérable. Alors que dire qu'un homme, il est dalle, c'est beaucoup plus courant. Donc, la lecture, au niveau des sonorités, la première fois qu'on entend, Aromim Ha'achem qui dit l'itani, peut-être, j'ai l'impression, que quelqu'un qui est habitué à l'ébreu, la première chose qu'il entend, c'est « Je vais te grandir Ha'achem parce que tu m'as rabaissé. » Et après, il va dire « Non, mais ce n'est pas possible. » « Non, ce qu'il dit l'itani, tu m'as relevé. » Donc, il y a un jeu ici assez intéressant entre deux sens opposés. « Et tu n'as pas réjoui mes ennemis contre moi. » « Donc, moi, je vais te grandir Ha'achem. » Donc, c'est un telim de Hoda'a, comme il y en a beaucoup. Un telim de remerciement, ça fait partie de… On a vu d'un des thèmes des telims. Un telim qui s'adresse à Ha'achem, c'est aussi, vous le remarquez. Il parle à Ha'achem. Et il parle à Ha'achem ici pour le remercier. C'est un telim de Hoda. Pourquoi est-ce qu'il le remercie ? Parce qu'Ha'achem l'a relevé. Il n'a pas réjoui ses ennemis. Donc, on comprend, comme très souvent, qu'il y a eu un malheur. Il y a eu une sara, il y a eu une détresse. Il y a eu quelque chose qui ne va pas, qu'on ne connaît pas. Comme on avait déjà vu la semaine dernière aussi. On ne connaît pas, on comprend qu'il y a eu une détresse. Et là, il parle après cette détresse-là. Cette détresse-là s'est produite. Il en est sorti de cette détresse grâce à Dieu. Et ses ennemis n'ont pas pu se réjouir de cette détresse-là. Ha'achem, mon Dieu. Encore une fois, l'Hoda, on avait déjà vu. C'est une façon d'exprimer une relation personnelle. Un Dieu qui aide. Donc, j'ai supplié vers toi, je t'ai imploré. Va tir pa'enni, tu m'as guéri. Enfin, on veut le voir de manière littérale. Cette Oda, ce remerciement, est lié à une maladie. Pourquoi pas ? C'est tout à fait possible. Mais on sait très bien qu'il y a eu des sens beaucoup plus larges. Et l'utilisation du terme guérir, ça peut être une métaphore. On n'a pas vu David du temps de malade. Ça ne veut rien dire. Parce que David, il a vécu plein de choses dans sa vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu David malade dans Sperche-Mohel qu'il n'a jamais été malade et qu'il n'a pas besoin d'écrire un téli pour ça. Ça n'envoie rien. Par contre, on sait qu'on utilise souvent des métaphores. L'expression « rafo », « guérir », est souvent liée, en termes de métaphorique, à quelqu'un qui a caché ma guérie d'une faute. Il y a une idée de teshuva. Je ne dis pas que c'est l'un plus que l'autre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un malheur, peut-être une maladie, peut-être autre chose. Il y a eu une prière à Hachem. « Je t'ai supplié et tu m'as guéri. » « Hachem, tu as fait monter du Sheol, de l'abîme, ma personne. » Ça reprend ce qu'on a déjà vu. Il dit « litani ». « Tu m'as fait vivre, tu m'as fait survivre quelque part, tu m'as fait revivre. » « Hachem, tu m'as puiser, il s'applique complètement. » Donc, on a un parallélisme parfait. « Hachem, tu m'as fait monter du Sheol, ma personne. » Il s'est fait vivre parmi tous ceux qui sont tombés dans le bord. Donc, l'idée, s'il parle du Sheol, c'est que s'il s'agit du maladie, c'est une maladie qui l'a amenée quasiment au prépa. Il était au seuil de la mort. Et il en est sorti. Si ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose qu'il considère qu'il était comme s'il était dans le Sheol. « Hachem, tu m'as fait vivre. » « Les chassidim d'Hachem, ceux qui sont attachés à Hachem, le chassidim, on l'a déjà vu, il veut dire être très proche, très attaché. » « Chantez, c'est ce qui a donné le mot « mise mort » qu'on a au début. » « Hachem, vous, c'est chassidim, ve'hodu, et soyez reconnaissants, les zécher qu'on show, à ce qui est le souvenir de sa sainteté. » Le mot zécher, très souvent, envoie au nom d'Hachem. C'est la chose dont on se rappelle, d'ailleurs, quand il demande quel est ton nom, il dit « mon nom, c'est… » et il dit « zézichi, c'est également mon zécher. » Le mot zécher est un mot parallèle, un mot synonyme au mot « shem », au nom, donc à son nom qui est sacré. C'est-à-dire qu'on a cité le mot « shem » ? Dans « shem » ? Oui. Dans « huissons » ? Dans « huissons » ? Quel est ton nom ? Alors, il dit « zéchem, il en a, vous, zézichi, le dor, vador. » Donc, on voit que « shem » et « zécher » sont des mots parallèles. Donc, chantez à ceux qui aiment Hachem, chantez-le et soyez dans une « rhoda'ah », dans un remerciement qui « rega ve'abo » car sa colère ne dure qu'un instant. C'est un peu ce qu'on a cité au cours de ce Shabbat. « Hayim birtzon » par contre, c'est une vie entière. Dans son « ratzon », le mot « ratzon », qu'on traduit en névro-moderne par « volonté », il a très souvent l'idée d'agrément et même l'idée d'amour, de désir. La volonté, quand je veux quelque chose, je désire la chose. Donc, le mot « ratzon » peut signifier « agrément », c'est très souvent ce sens-là, mais même plus fort que l'agrément, le plaisir qu'on a dans quelque chose. Donc, la colère d'Hachem, le « rega » ne dure qu'un instant. Il y a un moment de colère. Par contre, lorsqu'il y a l'amour qu'Hachem va donner, ce qui vient après la colère, là, par contre, ça dure « chayou ». Donc, le soir, Yalim va se coucher dans les pleurs, et la boquer, Rina, et au matin, c'est déjà la d'égresse. Alors, on va s'arrêter là pour l'instant. On a, donc, dans ces six premiers psukhims, le premier psukh, c'est, on a dit, le titre. C'est un « mizmor », c'est un « shir », à l'occasion de Hanoukat, de la Bouteille-Gapalite, par David, pour David. Ensuite, on a cinq psukhims, qui sont cinq psukhims, qui expriment une hoda. C'est un chant de hoda. C'est un « mizmor de remerciement ». Et donc, dans ce chant de remerciement, pourquoi est-ce qu'il remercie Hachem ? Parce qu'il est sorti d'un très grand malheur. Alors, comment est-ce qu'il exprime le remerciement ? Il le dit lui-même. « Je vais grandir ton nom, car tu n'as pas réjoui. » Et en même temps, les trois premiers psukhims, c'est ce que lui dit. « Je vais te grandir, tu m'as fait sortir. » Il le dit deux fois. « J'ai prié, tu m'as guéri, etc. » Et ensuite, il appelle les autres à le faire, ce qui est aussi très courant dans tes livres. Il demande à ce que lui a vécu, et bien d'autres également soient reconnaissants. Donc, on a l'expression « les romèmes », on a l'expression « les amers », on a l'expression « les hodotes », les romèmes grandir. Les amers, c'est chanter de manière très réjouie. Les hodotes, remercier. Et il y a également des sentiments très forts. Il y a des sentiments passés, qui ne sont pas exprimés tellement ici, mais qu'il a vécu quand il était au fond du shéol, du bord, de la maladie, etc. Mais ce n'est pas encore dit, par contre, ce qu'il va exprimer comme sentiment ici, c'est que maintenant, il y a Rina, il y a une vraie joie, une vraie allégresse. On sent qu'il a vécu quelque chose de très dur. Il a prié à Hachem, et qu'Hachem l'a guéri. Donc, on n'est pas dans ce qu'on a connu la semaine dernière, un moment terrible de silence de Dieu, d'abandon, que les gens sont là. Il y a eu un malheur. À quel moment on se positionne dans l'histoire de celui qui chante ? Après le malheur, d'accord ? Et il exprime une houda pour ce qui s'est passé. C'est bon jusque-là ? Maintenant, on continue. Ba'ani, or moi, amarti b'shali. J'avais dit lorsque j'étais dans la shalva, dans le calme. Donc, lorsque je vivais dans le calme, je m'étais dit, bal emot le olam. Je ne chancelerai jamais, d'accord ? Je ne tomberai pas, je ne vacillerai pas. Jamais. À quel moment il s'était dit ça ? Avant la faute, peut-être si on dit ça. Il faut, avant, on ne va pas parler de faute, il y a un moment de Sarah, de souffrance, de détresse. Il y a un moment de Oda, de remercie-moi. Il n'est pas responsable de sa détresse. Alors que si tu dis bal emot, ça veut dire que je ne vais pas vaciller. Pour l'instant, les sips soutiens, on n'a pas dit qu'il était responsable. Oui, mais c'est dans le sens de bal emot, je ne vais pas vaciller. Tu pars sur le mot, c'est à quel moment ça s'est passé ? Avant la tsara. Avant que la tsara ne se produise, je m'étais dit, quand j'étais dans le calme, je ne vacillerai jamais. Ce à quoi on assiste maintenant, c'est une sorte de flashback. Il se remémore un passé. Le Télime, la semaine dernière aussi, qu'on avait étudié, fonctionnait un petit peu comme ça. Oui, d'abord, il y a une sorte de joie, mais on se rappelle d'un malheur passé. Là aussi, il est dans la joie, il fait un mise-mort, et au moment où il fait son mise-mort, une fois qu'il exprime déjà la joie, il y a un temps de remerciement, il dit, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Une fois de plus, le Télime ne raconte pas de manière chronologique l'histoire. On est dans une expression des sentiments. Il exprime son sentiment de remerciement à Hachem, comme on dit le nom d'Hachem, il s'installe par une grande joie qui, à la conneur d'Hachem, elle ne dure pas longtemps, alors que le bonheur d'Hachem, il est immense, etc., que tout le monde doit chanter. Une fois qu'il a dit ça, donc ça, c'est la première partie, le premier, le premier, le couplet, si vous voulez, il va raconter comment c'était avant. Et comment c'était avant, alors au départ, ce n'était pas la psa, au départ, c'était la shalva. Donc la première étape, c'était le shalva. Le shalva, c'était le calme. Au moment de la shalva, je m'étais dit, il ne m'arrivera jamais rien dans la vie. Hachem, il en appelle à Hachem, birt son ha, c'est par ton ratzon, le même terme qu'on avait tout à l'heure, par ta bonté, par ton amour, par ta volonté, etc. Tu m'as fait tenir sur Hariri Oz, sur une montagne puissante, un éloi portifié. Hachem, birt son ha, he'ma ta'lari Oz. Hachem, c'est par ta volonté, par ton amour, par ta bonté, que tu m'as fait tenir sur des montagnes puissantes. Yistartafanecha, par contre, si tu caches, Yizal, on retrouve un verbe qu'on a vu la semaine dernière, Hayitnival, je suis dans la Behala, je suis tout de suite dans la consternation, le trouble, d'accord ? Alors, comment s'articulent les deux ptukims, Zayinéchet, je comprends. Après avoir dit qu'il remercie Hachem, c'est un moment de Roda, ça a toutes les formes qu'on a lues, il dit, parce que moi, Bahani, moi, quand j'étais dans le calme, je m'étais dit, il ne m'arrivera jamais rien. Hachem, c'est par ta bonté que je tiens sur une montagne forte. Si tu caches ton visage, je suis dans le trouble. Mais Yistartafanecha, c'est facile, c'est tu as cacher, c'est un facile. D'accord, maintenant, on lit ensemble. Il suffit que tu caches ton visage, tu n'es pas obligé de mettre un si, donc, volontairement, les connecteurs ici disparaissent pour créer comme ça un lien d'opposition très fort. C'est par ta bonté que je tiens, tu caches ton visage et tout de suite, tu disparais. D'accord ? Mais t'inimales. Alors, le chède, ensemble, on comprend très bien. Si tu m'aides, je suis comme une place forte. Si tu ne m'aides pas, alors là, je suis complètement perturbé. Quel rapport a-t-il passé au Zahim ? Il est là. Il est encore dans la fortification. Non, au contraire. Il dit, quand j'étais dans la Shalva, je ne sais pas, c'était... Quand moi, j'étais dans la Shalva, je me dis, il ne m'arrivera jamais rien, Bal-el-Mot. Le contraire de Bal-el-Mot, c'est Haït-in-Ibal. Je suis complètement perturbé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Zahim et le Khed ? C'était la chance. Pour toi, il a dit, je ne m'arrivera jamais rien. Pour le Zahim et le Khed ? Oui, quand il dit, dans le Zahim, je ne pensais que... Qu'est-ce qui s'est passé entre le Zahim et le Khed ? Parce qu'il start-up à Necha. Oui, parce qu'il start-up à Necha, tout à fait, exactement ça. Maintenant, au niveau des idées, qu'est-ce qu'il a envie de dire à travers le passage de la Shalva, le passage de Zahim et le passage de Khed ? Je me suis trompé. Pourquoi je me suis trompé ? C'est trop confiant. C'est trop confiant, exactement. C'est vrai. Et surtout, regardez, je reprends le pétime depuis le début. Alors, Romim Kha, Hachem. Je vais te péter Hachem. Il parle d'Hachem. Hachem et le Khed, Hachem mon Dieu, je ne fais pas sous guillemets. On va y arriver. Donc, Hachem et Elita. On a le nom d'Hachem dans le passage de B. On a le nom d'Hachem dans le passage de guillemets. On a le nom d'Hachem dans le passage de la lettre. « Zameru l'Hachem chassida » Chantez à Hachem dans le passage de chassidim. Il n'y a pas le nom d'Hachem, mais on parle d'Hachem car sa colère à Hachem, elle est exactement, sa colère ne dure qu'un instant, son raton, par contre, c'est l'avenir. Donc, soit le nom d'Hachem est nommé, soit on parle d'Hachem. Mais par contre, dans tout le Télé Moubéré, le seul passeau qu'on parle d'Hachem, ce n'est pas Annie, c'est ce moi. Mais moi, je m'étais dit « Béchalvi » qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le problème ? C'est le sentiment que quand tout va bien, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'Hachem. Parce qu'on croit que c'est normal que les choses aillent bien. Donc, c'est un passeau tellement vrai. Comme une fois dans la vie, les choses allaient bien et on trouvait que il n'y a pas de raison de prier, il n'y a pas de raison de dire merci, tout va bien. Donc, il ne va plus faire que dire « Je te remercie Hachem parce que j'ai vécu un très grand moment où tu m'as sauvé du malheur, tu m'as fait monter du, etc. parce que j'ai eu tel problème et tu m'as sorti de mon problème. » Ce qu'il y a de particulier dans ce télinisme-là, c'est qu'il va dire qu'il y a eu un problème et tu m'as sorti de ce problème-là, mais il y a quelque chose qui a précédé le problème et c'est de ça qu'il a envie de parler en vérité. Et qu'est-ce qui a posé problème ? C'est que j'avais le sentiment qu'il ne m'arriverait jamais. Je t'avais oublié en fait. Je ne pensais plus à toi. Et quand on te comprends avec un étude avant-mal et c'est ce qu'il est en train de dire. Ben, nous, la martyre, moi, je m'étais dit dans mon calme, je ne serais jamais, vraiment, je ne serais jamais basi. D'accord ? Mais Hachem, c'est pas après la tzara, c'est avant. Mais Hachem, c'est par ta volonté que tu m'avais fait tenir en vérité. Que ce sentiment de calme, j'étais dans une... Mais je n'avais pas compris qu'en fait, c'était toi qui me soutenais à ce moment-là. Et que si j'étais bien, c'est parce que tu étais là. Et qu'il suffit que tu caves ta passe, ben, tout de suite, tu t'es perdu. Donc, je n'avais pas pensé que tu m'aidais. Donc, c'est vers toi Hachem que j'appelle et vers mon Seigneur que je supplie. ma betza bedami eriditi al-shahad. Ma betza bedami. Voilà. Quelle valeur a mon sang ? Meriditi al-shahad quand je descends dans le shahad. Ayodekha afar. Dans le shahad, dans l'abîme, dans la mort, en fait. Ayodekha afar, yagidami dekha. Ayodekha afar, donc celui qui est dans la poussière, il y a la poussière elle-même, en fait, on l'appelle poussière même. Ayodekha, est-ce qu'il va te léhodote en vérité ? Est-ce qu'il va te rendre hommage ? Est-ce qu'il va te remercier ? Ayagidami dekha, est-ce qu'il va dire ta vérité ? Le mot emet ici qui est souvent parallèle au mot chesed, emet au sens de bonté. Donc, qu'est-ce que j'ai à gagner de mourir ? Quand je descends dans le shahad, est-ce que la poussière à Hachem va te dire merci ? Est-ce qu'elle va dire ta vérité ? Ça, c'est un thème qu'on voit souvent dans les limbes pour dire à Hachem de te sauver, on dit Hachem mais qui va te louer ? Qui va te remercier ? Shema Hachem bechonemi. Écoute Hachem et ait une chanina, une grâce. Hachem heyeh ozerli, Hachem soit en aide pour moi. C'est quoi ce morceau la tête du Dalef ? C'est vers Hachem que j'appelle, c'est vers mon seigneur que je supplie, qu'est-ce que j'ai gagné dans mon sang ici ? Quelle valeur va-t-il avoir ? Si je meurs ici, il n'y aura pas pour te remercier. Écoute Hachem et son voix, etc. Je comprends un peu à nier à Martin Shambi. Très bien. C'est quoi comme morceau ? C'est-à-dire. Après quoi ? Après qu'il ait compris qu'après le problème qui lui est arrivé. Il a eu un problème, il a été tout dans Véala. C'est la fameuse tuile dont il avait parlé au tout début du Téni. Il a dit, j'avais prié et tu m'as écouté. Voilà la tuile, c'est celle-là. Je suis descendant dans le Shakhat. Qu'est-ce qu'il a dit ? Hachem l'a fait sortir, l'a fait monter du Sheol. La tuile dont il a parlé, on l'entend, c'est cette fille-là. Il a dit, et Hachem effectivement écoutez tu m'as guéri lorsque tu as entendu ça donc vous voyez comment c'est compris il commence par le moment qui suit la souffrance ta souffrance est passée Hachem l'a sauvé de cette souffrance là et il se rappelle comment c'était avant au début tout allait bien je ne m'inquiétais de rien du tout et je n'avais pas compris qu'en fait tout est grâce à toi il a fallu que je tombe très bas pour que j'écris vers toi et tu as écouté voilà il reprend maintenant ce qui s'est passé après tu as transformé mon mispède mon donc mon deuil les machols danses pour moi puis tartasaki tu as ouvert mon sac donc le sac du deuil là aussi tu as zéréli simcha tu m'as saint de joie la force de la joie les ma'an les amèrkha s'avonne afin que le kavod soit mes amèrkha le kavod yézamerkha chante on trouve les miracles qu'on avait au départ véloidom et qu'il ne s'arrête pas c'est quoi kavod c'est ma personne en vérité qui vaut dit oura oura qui vaut dit que chante chante réveille-toi moi donc le kavod c'est ma personne que mon kavod chante pour toi véloidom sans s'arrêter achem belokai achem dieu pour toujours je te serai reconnaissant ce qu'il avait dit au départ on retrouve le zmirat et la hoda à la fin comme on l'a vu au début zameru l'achem chassida les mêmes verbes donc cette dernière partie c'est à nouveau une partie de hoda à partir du passuk yudbet c'est à nouveau une hoda non seulement c'est une hoda c'est une hoda qui reprend exactement les mêmes thèmes de la première hoda avec les mêmes mots la zmirat la hoda quelle différence on reprend la forme générale de ce télib on a une première partie qui est un remerciement à Hachem c'est une prière de hoda une dernière partie qui est aussi une prière à Hachem et au milieu ce qui s'est passé auparavant une prise de conscience ce qui s'est passé auparavant ça avait être une prise de conscience effectivement que quand tout allait bien j'avais pas compris que c'était grâce à toi que je vous avais bien et je n'étais pas dans le remerciement en fait il faut te dire merci c'est tout le temps donc pour cela il dit quelle était cette situation il dit comment est-ce que c'est bien il a compris que tout ne tenait qu'à Kadojo qu'il a prié à Hachem et Kadojo il a sorti de cela on a dans les trois parties les mêmes thèmes l'idée de sortir de quelque chose qui est très bas de remonter de là on a été très bas de la notion que ça amène une zmirat que ça amène une hoda c'est quelle différence quand même il y a même si c'est vraiment les mêmes idées qui reviennent dans la première partie de l'oda et la dernière partie de l'oda on pourrait presque les coller il est en train de remercier Hachem je te remercie Hachem pour ce que tu m'as fait parce qu'il s'est passé telle chose je te remercie Hachem voilà le plan de notre parce que j'ai vécu telle chose je te remercie Hachem d'accord entre le premier je te remercie et le dernier qu'est-ce qui a changé ou évolué je reprends le premier c'est Hachem qui dit quand tu m'as fait monter tu n'as pas réjoui mes ennemis tu n'as pas réjoui mes ennemis qu'est-ce qu'on a à la fin on se retrouve à la fin tu m'as saint ça fait une ceinture de joie donc dans les deux cas Hachem tu m'as sauvé tu m'as sauvé en ne réjouissant pas mes ennemis c'est la première partie tu m'as sauvé en me donnant la joie l'évolution est évidente ici non seulement les amis ne sont pas là mais ce qui est intéressant sur le terme joie c'est qu'on retrouve les mêmes verbes quand on dit les autres ne sont pas réjus ça ne veut pas dire que moi je suis joyeux là par contre c'est moi qui suis joyeux donc on est dans un stade qui va encore plus loin dans la joie ça apparaît également dans je vais t'élever alors que ce qu'il dit à la fin c'est beaucoup plus que ça il est en train de dire c'est un peu plus que ça c'est un peu plus que ça dans une intensification une intensification de l'idée première donc au début c'est je vais te grandir tu n'as pas réjoui mes ennemis tu m'as écouté lorsque ça n'allait pas tu as fait sortir mon âme tu m'as sauvé tu m'as sauvé c'est tout et qui est-ce qui doit être mes amers tout le monde tous ceux qui connaissent quelque chose de bien les chatsidav etc et soyez mérodou et soyez reconnaissant les chakotchou combien de temps combien de fois une fois c'est tout ce qu'il a dit alors qu'à la fin c'est quelque chose de beaucoup plus fort c'est quelque chose qui est une joie qui est beaucoup plus grande vous avez le mot mahal tu as transformé mon espel enfin tu as enlevé mon espel avant c'était tu m'as sorti de la mort tu m'as fait vivre mais là c'est pas que tu m'as fait vivre c'est que mon deuil est devenu une danse c'est l'idée que le deuil qui était prévisible j'étais quasiment mort maintenant c'est la joie très grande c'est le sac du deuil donc c'est encore une fois on a un cadre ou un encadrement qui est celui du remerciement en deux parties l'idée première c'est je te remercie du malheur dont tu m'as sorti point l'idée suivante c'est mais ça me donne une joie immense en vérité et donc le remerciement que je dois aussi il est très grand et au milieu on a dit il y a effectivement ce qui a amené cette joie ce remerciement ce mise mort en fait tout simplement c'est qu'il a écouté il l'a dit et donc il nous raconte comment ça s'est passé j'ai eu un problème j'ai prié vers toi etc et effectivement c'est quelque chose où j'étais au soleil de la mort ce qui est particulier à ce dénime qui peut être unique d'ailleurs je ne sais pas quand j'ai pas en tête à un autre endroit c'est qu'il exprime l'idée et moi je ne savais pas ça j'avais l'impression que tout irait bien ce passou au milieu je me suis dit il n'y a aucun souci je n'avais pas compris qu'en fait si je suis dans une montagne fortifiée comme ça c'est grâce à toi en vérité et ça ne tient qu'à toi il a fallu qu'il m'arrive un malheur terrible pour que je comprenne finalement que c'est grâce à toi que j'existe et donc au départ quand on entend le premier remerciement la première odeur le premier chant on me dit ce n'est pas encore un chant intense pourquoi ce n'est pas encore un chant intense parce que l'auteur n'a pas encore apporté cette idée particulière qui est que ce que je veux te dire ce n'est pas que j'ai vécu un malheur il n'y a pas goûté libre là-dessus et que j'ai été sauvé du malheur et que ça s'est bien passé d'accord ce que je veux te dire c'est que ma morale c'est que j'ai cru que tout allait bien dans la vie sans un cas de joie mais ça on ne le sait pas au début du télime donc on commence un télime sous une forme habituelle qui est de dire je remercie HM pour les problèmes que j'ai eus et dont tu m'as sorti très bien et donc c'est une joie on va dire normale moyenne on dit merci tu m'as grandi je grandis ton nom tu m'as grandi moi tu m'as élevé moi je t'élève voilà très bien on n'est pas dans le loïdom sans jamais s'arrêter on n'est pas dans quelque chose qui est que la tristesse est devenue une joie d'accord on n'en est pas encore là pourquoi est-ce qu'on n'en est pas encore là parce que pour l'instant on ne sait pas encore en vérité le sens profond de ce qu'il est en train de dire il remercie HM finalement à la fin pas seulement parce qu'HM l'a sauvé ça il l'a déjà fait en vérité au début une fois qu'il nous a raconté ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est pas juste qu'il a connu la sortie d'un malheur ce qui s'est passé c'est que j'ai compris qu'en fait quand ça allait bien c'était grâce à toi que ça allait bien donc pourquoi maintenant je suis dans une super joie dans une exaltation très grande sans jamais me taire en dansant en faisant que le deuil soit devenu quelque chose pourquoi maintenant je peux dire ça et que je ne pouvais pas le dire avant parce que qu'est-ce que j'ai appris de nouveau c'est que pas seulement tu m'as sauvé cette fois c'est que quand tout va bien il faut dire merci donc maintenant je te remercie parce que tu m'as sorti du malheur mais je te remercie parce que je suis heureux parce que maintenant ça va bien et que demain ça va bien et qu'après demain encore ça va bien et qu'à chaque instant ça va bien et que tu dis merci tout le temps maintenant donc c'est devenu une super joie où chaque chose est devenue une danse parce que je suis heureux du moment présent maintenant et donc la ODAA du début c'était une ODAA sur un événement passé duquel tu m'as sorti à Dilitani tu m'as sorti de cela donc je te remercie pour ça et le lecteur qui dit ça c'est tout ce qu'il entend pour l'instant mais quand tu découvres qu'en vérité mais ce malheur dont tu m'as sorti m'a fait comprendre à quel point j'ai besoin de toi à tout moment ça me donne une joie immense en fait donc on revient à ce jeu de mots du début à Romimcha je vais t'élever à Hachem qui dit Litani je vais dire la première lecture je pense peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que la première lecture c'est exactement la première fois qu'on l'entend il est fait pour être chantée pour être entendue beaucoup plus que pour être lu je te remercie Hachem parce que tu m'as rabaissé non parce que tu m'as élevé d'accord il faut un temps il faut que ça percute d'abord dans la tête on se dit non il y a un problème ah non on dit Litani et après on va jouer là-dessus que je suis tombé dans le charrage dans le bord ça rentre bien mais finalement c'est comme s'il disait vraiment je te remercie de m'avoir fait de m'avoir joué parce que j'ai compris quelque chose c'est que j'étais là à Marti je m'étais dit il arrivera jamais rien merci moi je connais des gens je connais des gens qui m'ont dit ça m'a servi mais une fois qu'on est sorti de l'épreuve là c'est une fois qu'ils ont été dit il n'a pas dit avant mais non on a bien dit le Ténime il est construit après que les preuves soient passées tu remercies Hachem de m'avoir rabaissé et en même temps de m'avoir relevé de cela et les deux choses en même temps les mêmes mots il veut dire les deux les deux l'épreuve sert à grandir ici clairement dans le sens grandir par attention ça peut avoir plein de sens qui sont aussi brés que ça sert à grandir ça me renforce là ça a servi à un point précis c'est le seul point dont on est en train de parler ici c'est que ça m'a fait comprendre les preuves que ça n'existe pas un temps normal un temps on n'a pas besoin de Dieu que si vraiment Hachem il enlève son visage mais c'est la catastrophe et que ce que moi j'appelle la normalité c'est un rat son c'est une bonté d'un katashba c'est une bonté c'est que je vis dans un si vraiment je l'écoutais c'était quoi l'abandon de Dieu etc on voit ça de manière très claire dans plein d'endroits évidemment un exemple qui est très marquant c'est les enfants d'Israël sont dans le désert et ça fait plus d'un an qu'ils mangent de la main ils n'en ont à l'avril ils n'en peuvent plus c'est un point dégoûtant vraiment des mots très durs on veut de la viande on veut de la viande d'accord qu'est-ce qu'achem va faire il va il va envoyer les slaves au point que ça se les fasse mourir donc il leur fait comprendre qu'ils ont besoin de lui de manière très violente vous allez voir ce que ça veut dire de vivre dans le désert d'accord mais il y a une autre façon 40 ans plus tard où là aussi à nouveau ils vont se plaindre ils ne sont pas contents de la main Moshé va faire des choses très différentes qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là il va être Meshalear je fais attention dans la manière dont je commence les choses Meshalear les Nehashim des serpents et Moshé va fabriquer une sorte de serpent en erin il joue sur les mots Nehashim les rochettes et tout celui qui va voir le serpent va être guéri donc le serpent qui à la fois tue et à la fois le serpent guéri il y a quelque chose là-dedans Moshéa Meshalear il a été Meshalear les serpents les a libérés les a lâché la racine c'est l'Eshalear c'est pas l'Ishalear il ne les a pas envoyés c'est une traduction fausse que vous verrez dans beaucoup d'endroits on voit la racine Shalear qui veut dire envoyé sauf qu'ici la forme c'est un pièle ça ne veut pas du tout dire envoyé c'est quoi la différence envoyé c'est missionné ça change complètement le sens de l'histoire si vous dit Meshalear envoyez des serpents vous avez fait mal je vous envoie des serpents ils vous punissent je vous envoie les cailles vous allez les manger ils vont vous tuer donc tu as fauté je te frappe d'accord alors c'est pas ça qui est du tout qu'Hashem il a relâché ils sont toujours là ça fait 40 ans qu'ils sont là des serpents ça fait 40 ans qu'il y a des serpents il y a écrit que le désert c'est un endroit de narthage vers Akrab ça fait 40 ans qu'il y a le soleil qui tape et vous vivez bien alors on en a marre de la mal vous savez quoi très bien exactement ce que tu as écrit ici regarde un instant un petit instant je vais cacher mon visage d'accord je vais laisser ma colère comment j'ai juste caché mon visage je ne vais même pas vous crapper moi c'est même pas moi qui vais vous crapper je vais juste m'écarter on va voir comment est-ce que vous êtes capables de vivre de manière naturelle alors maintenant vous voulez et donc on s'est rendu compte tout d'un coup c'est quoi la normalité la normalité dans le désert c'est ça la normalité alors vous préférez ça ça vous rappelle le livrage qu'il raconte le petit garçon exactement très bien exactement le petit garçon qui dit son père le sauve de tout il le met sur les épaules et il dit est-ce que vous avez vu mon père d'accord exactement est-ce que vous avez vu mon père mais il est là moi je vais tout aller bien bah allez moi il ne m'arrivera jamais rien mais tu ne te rends pas compte que tu es entouré de malheur tout autour de toi tu es entouré et tu tu as été épargné de tout ça alors il t'arrive un malheur tu commences à te plaindre alors ici dans ce télé vous n'avez pas la plaindre vous n'avez pas pourquoi tu m'as oublié juste comme ça il n'y a pas il n'y a pas ici le comble c'est-à-dire en plus s'en prendre à Dieu il ne s'en prend pas du tout à Dieu tout de suite il prie il a compris immédiatement que c'était parce que à un moment Hachem a cessé de faire attention à lui c'est pas qu'Hachem qui lui a envoyé un malheur Hachem juste ne l'a pas protégé pour qu'il soit vulnérable et il vit dans une très grande vulnérabilité et donc on a sentiment que la normalité c'est que tout aille bien et que quand il nous arrive un malheur il y a quelques jours qu'il nous envoie le malheur et qu'il ne nous a pas protégé il n'y a pas de normalité l'homme Israël en 3500 ans 4000 ans d'histoire c'est quoi sa normalité comment est-ce qu'il a pu exister comment il a pu traverser toute cette histoire il n'y a pas de normalité quand ça m'a pas dit pourquoi je ne m'ai pas aidé non mais tout le temps où je t'ai aidé tu as remarqué que je t'avais aidé tu as remarqué que je t'ai sauvé ce que tu as vécu là c'est quand je cache ma face et donc je prends conscience que tout le reste du temps ma face était là et ça par contre on ne fait pas attention alors c'est dur de dire qu'il dit merci de parfois de m'en faire prendre conscience à quel point d'accord mais ce je m'étais dit dans mon cas je ne m'arriverai jamais rien d'accord je crois qu'on a compris l'idée forte de Stelling sa construction qui est très bien faite vous voyez que j'ai une odeur au début j'ai une odeur à la fin mais qui reprend les mêmes termes la odeur du début reprend je ne vous l'ai pas fait dans tous les mots mais vraiment vous avez vraiment des paralysmes très forts entre le début et la fin et même le milieu c'est-à-dire avec les mêmes idées qui sont sortir de ce qui est de quelque chose de très profond se tourner vers Akkadosh Baruchu etc avec les mêmes mots mais pourtant ce n'est pas la même odeur qu'est-ce qui a changé dans la odeur la conscience que tu ne m'as pas juste sorti d'un malheur et merci beaucoup et tu as écouté Mathila Mathipani tu m'as guéri mais c'est la conscience que grâce à ça j'ai compris à quel point à tout moment il faut savoir que ça se passe oui monsieur oui tout à fait elle est embarquée c'est le rocasse non le Aleph s'il compte pas c'est une vraie question le Aleph s'il compte pas dans ce film c'est au début 5 à la fin et les deux de transition au moins le Aleph à la fois il compte pas parce que c'est un titre et les films c'est pas contre avec le titre mais en même temps le terme mise mort apparaît beaucoup de fois apparaît dans le texte lui-même donc c'est un titre qui renvoie vraiment à la notion de Zemmer d'ici d'un chant qu'on n'envoie de beaucoup Zameru l'Hachem chassidat chantez à Hachem les chassidins l'Emman i Zamer ha Kavod c'est la raison pour laquelle Kavod ma personne ici va te chanter Véloïdum sans 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 Hachem mon Dieu toujours je vais te remercier maintenant une fois qu'on a vu ça ce qui est beaucoup plus difficile très difficile c'est le rapport avec Chir Sanuka Tabait est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on a lu et tout ça là c'est au contraire ça paraît très personnel et pourquoi il faudrait un chant en plus c'est pas un chant c'est le chant d'inauguration de Bétamigdash et le garçon de Bétamigdash prenez dans c'est pas un mais c'est la réinauguration le Bétamigdash avait été souvent quoi toi tu dis ça le David a l'air certainement pas je n'ai même pas déconstruit si c'est la fête de Chanukah ce serait ça alors avec la fête de Chanukah c'est intéressant la fête de Chanukah c'est on est dans un on se rendait pas compte voilà le moment de tout aller bien du Baitcheni n'est pas clair il n'est pas tellement évident c'est vrai qu'on a le Bétamigdash au Baitcheni qui a été construit difficilement il a été construit d'accord ensuite il y a les grecs qui sont arrivés ensuite il y a une réinauguration on a effectivement dans le Baitcheni un petit peu une idée proche de cela et qui amène une forme de zémer de chant etc pour prendre conscience à quel point on a besoin de cette présence pourquoi pas c'est intéressant ça serait pas le Bétamigdash de Ch'tomo mais le Bétamigdash c'est pas le Baitcheni donc probablement ce serait le chant de la fête de Hanoukka on a eu le chant de Pourim on a eu le chant de la fête de Hanoukka ça peut être peut-être peut-être que David par Trois-Ratodèche je savais que le Temple est reconstruit oui et alors évidemment une fois qu'on nous reconstruit on se rend compte le fait d'avoir été trop orgueilleux d'avoir cru que c'est normal quelque chose est normal voilà d'abord la Shrine à présent devant nous c'est normal voilà on continue à faire des choses et c'est-à-dire même si le Temple il est détruit ça veut dire qu'on s'arrête pas d'avoir la conscience de la créance d'Hachem c'est-à-dire que la deuxième fois c'est mieux que la première avant je le vivais sans prendre conscience ensuite il vient l'exil et la destruction ben non c'est juste et à Hanoukka c'est ça ça veut dire que le Temple il a été souillé voilà là il y a quand même eu le miracle donc Hanoukka il est là peut-être oui donc les deux idées vont très bien ensemble c'est-à-dire soit les deux Bétamigdash soit à l'intérieur de l'époque du deuxième Bétamigdash cette époque elle-même qui n'est pas qu'on a connu ces deux moments donc ce qui a de comparer dans vos deux réponses c'est le Bétamigdash futur pas celui de Shomo mais soit le deuxième Bétamigdash soit celui mais autant dire mais puisque c'est une voie David lors du premier Bétamigdash il renvoie déjà cette idée c'est-à-dire maintenant que Bétamigdash il est conscient n'attendez pas que je le détruis pour vous prendre conscience à quel point c'est important soyez conscient peut-être ça s'entend aussi la Gmara elle dit que ce chant il était il était lu la Gmara cite au moins deux occasions qui sont liées vraiment au Bétamigdash c'est-à-dire ce chant était lu au moment où on amenait les Bikurim et le moment où on amenait les Bikurim était un moment très important par rapport au Bétamigdash c'est un temps très très fort du Bétamigdash les gens arrivaient avec leur prémisse leur panier de fruits ils allaient au Bétamigdash ils amenaient les fruits devant le Kohen ils posaient les fruits le panier le fruit du Bisbea on s'est-à-dire porté et on connaît le texte très joli de je rappelle que dans la Gada on n'a que les quatre premiers Bétamigdash qui racontent l'histoire passée ensuite l'esclavage on a pris vers Hachem il nous a écouté ensuite la fin elle n'est pas écrite dans la Gada et tu m'as mis dans ce Makom dans cet endroit-là et voilà les fruits etc. pour dire que tu as compris tu m'as amené en Eretzé tu m'as donné cette terre et ce Makom donc c'est une façon d'être reconnaissant d'être présent au Bétamigdash voilà je suis le Bétamigdash et voilà les fruits de la terre que tu m'as donné alors qu'avant avant j'étais quoi j'étais donc les Bikurim sont une reconnaissance très forte de tout ce qu'on doit à Kadosh Baruch et pour que ce soit vraiment marqué la Torah me dit il ne suffit pas d'amener les fruits il faut le dire il faut expliquer les choses pourquoi parce que qu'est-ce qui va se passer une fois que vous arrivez en Eretz-Israël voilà vous avez trouvé que vivre en Eretz-Israël planter avoir des fruits c'est normal donc à quoi sert les Bikurim à exprimer ce remerciement alors c'est quoi le HM qui dit l'Italie qui est très proche des Bikurim c'est pas qu'une fois que j'étais en Eretz-Israël c'est ce que nous on dit on dit il faut raconter l'histoire en commençant parce qu'il était triste et finir parce qu'il est heureux mais on le tire de l'agriculteur lui-même qui est obligé de dire donc mon père il est descendu en Égypte il a vécu là-bas un tout petit nombre et puis il a souffert etc etc et ensuite on a prié il faut raconter ça avant de dire que maintenant tout va bien donc pour dire que tout va bien on s'appuie sur le fait que ça allait mal alors le dit l'Italie au sens encore une fois l'autre sens tu m'as rabaissé donc on le dit ça va très 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 bien effectivement avec les Bikourim donc les Bikourim expriment cette idée pour ne pas en arriver à croire que tout va bien dans la vie et que je n'ai pas besoin d'accueillir comment on peut dire moi un peuple d'Israël que des rouges d'Espagne moi agriculteur qui vit en Érette Israël j'ai un risque très grand en travaillant la terre en labourant en sement en se fatiguant en récoltant ses fruits j'ai le risque de croire qu'effectivement il y a une normalité de la vie chaque année elle amène ses fruits il y a un peu plus il y a un peu moins etc et j'oublie que oui mais attend une seconde mais tout ça c'est pas possible si je prends du recul je viens d'Aram qu'est-ce que je fais en Érette Israël et là-bas à la van il a fait m'exterminer d'accord j'aurais pu disparaître complètement en Aram alors d'accord une fois que je suis arrivé je suis arrivé en Égypte j'étais esclave en Égypte un esclave il a une terre il a quelque chose il n'a rien donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui en Érette Israël avec des fruits à moi dans ma terre qui m'appartient c'est ni mon pays d'accord je suis d'Aram ou d'Égypte ni mon statut je suis un esclave je suis un quelqu'un de complètement perdu donc j'ai connu ce que ça veut dire être rabaissé et j'ai conscience à quel point chaque chose est quelque chose qui mérite un remerciement et quelque chose qui est à Kodaj Wohu donc c'est une très grande joie et les moments de Bikurim sont un moment de très 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 grande joie ça c'est la première et l'autre marat qui va dire que ce Théline pour en fait les Bikurim rappellent ce que ça exprime le remerciement très grand en se basant effectivement comme ici sur le fait que ça n'a pas toujours été comme ça que la vie n'a pas toujours été facile mais sans dire que encore une fois qu'on ait eu besoin d'avoir eu un moment de bonheur et ensuite un moment de etc on n'arrive pas à ça maintenant que j'amène mes fruits je les amène en prenant conscience qu'il n'y a rien de normal d'avoir des fruits c'est tout simple voilà c'est pas grand chose qu'il a mis deux dates trois figues il y a juste quelques Bikurim c'est vraiment basique de basique je me dis mais c'est tellement merveilleux c'est tellement beau qu'est-ce qu'un juif il fait en Eretz Israël avec des fruits dans la main c'est pas possible avec un Kohen devant lui au Beth Amikdash à la maison de Dieu c'est inimaginable on fait pareil c'est trop beau et alors quand je vois sur quoi c'est construit sur 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 tellement de difficultés tellement d'humiliation tellement de mépris et que finalement le fruit m'a sorti de tout ça et maintenant je suis la deuxième elle va dire qu'on récitait ce Télim de manière obligatoire non pas du tout la Gemara elle parle de ce Télim en général donc ce serait vraiment surprenant la Gemara n'a jamais dit qu'on dit ce Télim à Hanouka donc la Gemara ne fait aucun lien entre ce Télim de la fête de Hanouka de ce que je sais ni aucun midrash fort le nom Hanouka tout de suite ne fait pas penser à Hanouka il y a plein d'idées qui est le remerciement etc. le halel évidemment on pense à Hanouka mais la Gemara elle ne fait pas ce lien elle dit que lorsqu'on devait agrandir la ville de Hiroshalayim ça a été fait à plusieurs moments de l'histoire c'est pas très commun il y a une obligation d'être Mekhadesh de consacrer de l'agrandir au début c'était un tout petit endroit il y a des moments il y a beaucoup d'habitants donc on va casser la muraille on va agrandir il nous reste un endroit de la muraille de Rizkia pour voir comment ça a été agrandi la ville d'Hiroshalayim a été agrandie à différents moments de l'histoire au début c'était Ir David on l'a vu dans Hachmuel c'est très petit ensuite c'était un peu plus loin jusqu'à la muraille de Rizkia qu'on sait aujourd'hui à peu près où elle se trouve enfin une partie en tout cas jusqu'à et à faire un jour c'était agrandi très bien ça s'est pas passé de manière très courante agrandir à Hiroshalayim ça a un sens éminent dans la relation avec le Téjou c'est pas juste agrandir une ville c'est pas une question administrative c'est pas une question politique seulement jusqu'où va aller la ville de Jérusalem etc Hiroshalayim ça a un sens religieux très fort puisque c'est le lieu dans lequel beaucoup de corbanot peuvent être mangés donc il y a un lieu où on fait le corban qui est le Bétamigdash mais il y a un lieu de consommation du Bétamigdash c'est ce qu'on appelle tout Hiroshalayim c'était quelque part un élargissement du Bétamigdash c'est un endroit qui est sacré au sens consacré c'est pour comme un ustensile il est sacré comme le Bétamigdash il est sacré etc et donc au moment où on agrandit la ville de Jérusalem Hiroshalayim on a une consécration de l'endroit ça se fait de manière très particulière avec des corbanotes particulières des corbanotes de Toda de remerciement en particulier et la récitation de ce Téhilim donc ce Téhilim participe à la consécration des zones qui agrandissent la ville de Jérusalem et donc lorsqu'on va développer Hiroshalayim et repousser la muraille un peu plus loin on aurait pu faire plein plein de choses pour plein d'autres Téhilim sur la Koucha sur la Sainteté sur Jérusalem il y a très beau très beau Téhilim Shalou Shalem Yeroshalayim Ishlaïu Avaïr Ishal Berkheler c'est très très beau on a plein de Téhilim magnifiques sur Jérusalem c'est celui-ci qu'on choisit alors qu'on ne parle pas du tout de Jérusalem mais de Téhilim ce qui est le lien c'est Hanoukata Bayit c'est qu'on est dans une inauguration mais le mot Bayit vous avez vu c'est pas le Bet Hamidash c'est Jérusalem en vérité donc la ville de Jérusalem c'est elle ce Bayit et cette inauguration-là elle va se faire donc chaque fois qu'on va inaugurer un endroit pour le consacrer ou bien chaque fois un endroit du Bet Hamidash ou de la ville de Jérusalem ou bien chaque fois que nous individus on se retrouve à Yerushalayim et on prend conscience de cet endroit-là donc j'ai ici le début et je ne vais pas dire la fin mais le fruit la suite le début c'est le moment où j'inaugure la fin ou l'objectif si vous voulez c'est le moment où j'arrive dans cet endroit-là j'amène les Bikourim et je remercie dans cet endroit une fois qu'il est construit donc vous avez ici le moment du début et le moment qui n'est pas final parce que ça va se produire plein de fois mais le moment qui est celui véritablement l'objectif où on arrive dans cet endroit-là et on dit merci à Kadoch Bokon et on vit cette présence-là et bien on retrouve on retrouve l'idée de pour prendre conscience que ce qu'on est en train de vivre c'est quelque chose qui ne doit pas être une sorte de c'est magnifique je suis très content maintenant parce que là j'ai vu que ce soit de grand mais ce que tu vis maintenant doit te faire prendre conscience de tout le temps la gedoucha de Yerushalayim qui est un peu plus grande c'est merci à Kadoch Bokon on a agrandi la vie mais ça doit te faire prendre conscience qu'à chaque instant ce que tu possèdes déjà le bâtiment d'âge que tu as déjà la ville que tu as déjà etc c'est déjà quelque chose de tricant ça ne tient que grâce à la volonté de la Kadoch Bokon que grâce à ce rat de la Kadoch Bokon il suffit de la Kadoch Bokon retirer son visage un instant pour retirer sa présence pour que tout disparaisse donc au moment où on vit des satisfactions alors on dit merci pour la satisfaction et ça il y a plein de télimes qui sont des moments de satisfaction il vient ce télime il dit non très bien dis merci mais en même temps que tu dis merci prends conscience qu'en vérité de tous les merci que tu aurais dû dire avant déjà et que ça à tout moment tu peux le perdre aussi et que c'est pas à juste au moment on s'en sort qu'il faut dire merci tu m'as fait sortir du puits très bien tu m'as fait sortir du puits maintenant je te remercie pour l'époque où j'étais pas dans le puits avant et c'est ça la présence le danger du bête amigdash c'est que même de cela on va finir par faire une normalité il y a la chose la plus merveilleuse qu'il soit sur terre la maison de Dieu sur terre même de ça on finit par s'habituer c'est normal ça prend place par rapport à sa détresse et son malheur au fond de l'Israël va remercier HM sur quelque chose une personne qui a été éprouvée par une maladie alors elle va remercier HM d'être sauvée de la maladie quelqu'un d'autre qui va être éprouvé par autre chose il va pas forcément remercier HM pour la maladie finalement ce qu'on est en train de dire c'est que celui qui remercie HM pour la maladie va maintenant remercier HM pour la bonne santé qu'il avait avant c'est ça qui est nouveau et après avec la scène intelligente la bonne santé c'est que finalement j'avais la bonne santé mais il n'y avait pas que ça j'avais de l'argent en fait je vivais très bien je manquais de rien je pensais aussi je t'aurais dit merci donc peu importe ce moment la question que j'ai vécu elle n'a pas besoin de me faire confiance sur ce point là elle n'a pas besoin de me faire confiance parce que tout me tient quelque chose pour la réalité et j'ai vécu ça que ce soit la maladie ou autre chose peu importe n'importe quelle difficulté dans la vie ça prouve que ça ça m'est arrivé mais finalement ça ça m'est arrivé autre chose aurait pu m'arriver et je ne l'avais pas avant et pourquoi à ce moment là où il vivait tellement bien ça a duré des années j'ai vécu tellement bien je n'étais pas conscient qu'en fait je vivais grâce à toi la rairie j'étais sur une montagne forte je ne sais pas en tout cas ce vécu là il est passé je ne sais pas le thilim il n'est pas en train de te dire tout le monde doit passer c'est une expression c'est une expression c'est l'expression d'un sentiment très fort c'est l'éreur de ce sentiment là il y a des gens qui ont fait besoin de ça pour eux vraiment celui qui vit les Bikourim intelligemment et qui a lu ce thilim il n'a pas besoin d'être pas dépreu c'est une épreuve il sait qu'on a tous vécu cette épreuve la misrelle n'est pas c'est pas un épreuve de toute façon on a revivre en nouveau si tu veux si tu ne l'as pas senti comme ça malheureusement encore une fois le thilim ne te donne pas un projet ne donne pas une sorte de feuille de route qu'il faut suivre pas du tout lui c'est ce que lui a vécu et beaucoup de gens vivent ça et la misrelle c'est ce qu'il vit aussi c'est quelque chose qui est très 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 fort donc au moment d'une sanukah c'est quelque chose qui est neuf et bien on est en train de nous dire ne regarde pas ce qui est neuf regarde ce qui est au contraire passé dis au non je me suis mal exprimé il faut dire merci pour ça bien sûr c'est un bisbord il faut chanter pour ça mais ce chant qui est là dessus doit englober finalement ce qui précède et donc l'inauguration c'est le début de quelque chose ah merci Achim pour ce que tu m'as donné et ce que je vais avoir demain etc au moment où tu dis merci pour ce que Achim t'a donné maintenant ouvre les yeux sur ce qu'il t'avait donné avant et donc évidemment qu'il faut se projeter dans l'avenir je suis dans une kranokah c'est le début de quelque chose etc l'inauguration il y a du nouveau là-dedans et pourtant au moment où je dis merci maintenant je me rends compte que j'aurais dû déjà te dire merci c'est très fort de dire quand David il dit tu sais quoi on va faire un inauguration mais on ne va pas parler que l'inauguration on va dire merci et le Beit Hamikdash vient vraiment après tout ça après tellement de difficultés mais finalement merci pour tout ce qu'on a vu et c'est très beau si chaque fois qu'on devait ça nous arrive évidemment de dire merci pour quelque chose de grand quelque chose de neuf qu'on n'avait pas on a une belle maison on réunit tout le monde dans la maison on va dire on va le lire sur Hanukkah on dit grâce à toi j'ai une belle maison dans cette maison je vais essayer de faire des mitzvot dans cette maison j'ai invité des gens merci Hashem voilà et quelqu'un devrait dire merci Hashem pour la maison mais en fait merci pour la maison que tu m'avais donnée avant aussi j'avais oublié de te dire merci et pour tous les moments dans la vie où en fait ça allait bien aussi et puis voilà j'ai bien vécu en fait dire merci pour maintenant c'est comme si avant j'avais une vie qui n'était pas à la hauteur maintenant enfin ça va bien non non j'allais bien maintenant c'est encore mieux tant mieux c'est très bien mais que la joie présente on dit cette danse ce deuil mais depuis que je suis petit j'ai vécu tellement de moments heureux non mais là tu vas dire Hanukkah tu viens nous inviter pour la fête oui non mais vous savez quoi on va fêter la nouvelle maison j'aimerais tellement goûtir que je suis heureux pour la vie merveilleuse que j'ai vécue et quand c'est le moment des frères c'est-à-dire il y a la prière il y a la prière il y a la confiance il a une prière il y a des frères il y a des frères il prie j'ai prié tu m'as guéri et on en parle cette fille-là elle est très belle cette fille-là elle est forte et vraiment il y a une supplication tu m'as guéri tu m'as guéri é il y a à quel point tu m'as guéri